Écoutez, merci beaucoup, je voulais vous remercier pour me donner l'opportunité de participer à cette session qui est déjà très très intéressante par les deux premières interventions. Et donc je vais vous parler un petit peu d'une expérience qui, à mon sens, est réussie et qui nous force à vouloir impérativement utiliser ce Help Data Hub. Alors juste en deux mots, mais ce ne sont que des redites, mais c'est juste pour fixer le décor, on sait tous qu'en médecine, les études randomisées sont indispensables parce que, pour déterminer s'il y a un traitement ou si un élément est pertinent. Mais le problème des études randomisées, c'est comme vous le savez tous, elles se font dans des centres spécifiques avec des patients très sélectionnés. Et donc suivant, on voit qu'on a besoin de registres parce que les registres, une fois que les études randomisées sont réalisées, et bien ces registres nous permettent de suivre le fameux traitement, cette fois-ci dans des centres, tous les centres et avec des patients qui ne seront pas sélectionnés. Et du coup, ces registres, ils sont très 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 importants, mais malheureusement, très souvent, ils ont un suivi qui est incomplet avec des perdues de vue. Et c'est très grave parce que, du coup, un traitement peut paraître bien, le registre peut être bon, mais s'il y a 30% ou 40% de perdues de vue, et bien on ne saura pas du tout si c'est la réalité. Et donc, c'est pour ça que c'est un petit peu embêtant. Alors, en suivant, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'est-ce qui s'est passé en cardio. Donc, c'est l'exemple que je voudrais vous montrer. On a eu une véritable révolution thérapeutique, c'est-à-dire que les patients qui avaient un retrécissement aortique, le seul traitement qui permettait d'améliorer le pronostic, autrement la mortalité de 50% à 2 ans, plus que beaucoup de cancers, c'était la chirurgie. Mais malheureusement, beaucoup de patients ne pouvaient pas être opérés pour de multiples raisons. Et donc, on a inventé un traitement qui se fait uniquement par une petite ponction et qui permet de changer la valve. Et du coup, ça a permis à de nombreux patients d'avoir ce traitement et donc de pouvoir avoir une amélioration très importante de leur pronostic et de leur qualité de vie. Donc, ce traitement, ce qu'on appelle TAVI, a été encadré par des tas d'études randomisées. Et puis, on a dit, maintenant que les études randomisées ont fait le job, il faut savoir si dans la vie réelle, dans la vie courante, si ça va bien. Et donc, en France, on a eu deux registres suivants qui nous ont été demandés par la Haute Autorité de Santé. Le premier, le premier registre, France 2, c'était sur deux ans. Et puis ensuite, comme c'était bon, la Haute Autorité de Santé nous a dit, écoutez, continuez parce qu'il est impératif que l'on sache ce que donne ce traitement dans la vie réelle et avec de nouveaux patients. Diapositive suivante. Et donc, la différence est la suivante. C'est-à-dire que France 2, c'était deux ans, 34 centres, tous les patients inclus, mais il n'y avait que 2000 patients par an. Ça faisait 4000 en tout. Et là, le suivi a été extraordinaire. On a eu, mais là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'énergie, de financement, etc. Et on a eu un registre de suivi à 95 %, ce qui nous a permis de faire plus de 30 publications, de faire avancer. C'était le plus gros registre au niveau international sur cette question. Suivant. Malheureusement, le nombre d'implantations a augmenté et on n'est plus à 2000 par an, mais on est à 13 ou 14 000 par an. Le nombre de centres a augmenté. On est passé de 34 à 54 centres. Et donc là, vous imaginez bien que l'énergie nécessaire pour réaliser le suivi n'est plus du tout le même. Et donc, le premier registre qui était excellent, eh bien, on a eu un registre qui était différent. Alors, diapositive suivante, vous allez voir comment. Donc, on s'est aperçu que très rapidement, les centres, au départ, c'était une nouvelle technique. Donc, ils étaient à fond. Tout se faisait bien. Puis, très rapidement, il y a eu une sorte de lassitude. Les centres ne rentraient plus trop. Le suivi s'est détérioré. Le financement aussi. Et donc, vous voyez, par exemple, ces deux exemples, donc le fameux France 2 extraordinaire et puis le France Tavi, avec à peu près le même nombre de patients que je vous ai pris comme exemple, suivant. Donc, France 2, on voit qu'on avait 5% de perdu de vue, tout à fait acceptable, comme une étude randomisée, suivant. Par contre, le France Tavi, on avait près de 40% de perdu de vue. Donc, c'est-à-dire que la pertinence de ce registre, il n'y en avait plus. Alors que les centres, quand même, mettaient de l'énergie. Donc, on voit qu'il y a un vrai problème dans un registre et ça se passe partout. C'est-à-dire qu'au début, le registre marche bien, mais si on veut un registre pérenne, on n'y arrive pas. Diapositive suivante. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a décidé de lier ce registre au système national des données de santé. Et pour ce faire, comme on a, c'est jamais très facile, on n'a pas pris le NIR, qui aurait été l'idéal, mais on a fait une liaison probabiliste en prenant 6 critères, le mois et l'année de naissance, la date d'hospitalisation, la date de sortie, le lieu d'hospitalisation, l'hôpital, etc. Et avec ça, on a réussi à avoir un lien qui était aux alentours de 92%. Et donc, maintenant, on va reprendre nos fameux patients de France Tavi, qui avaient, vous savez, très peu, donc, diapositive suivante, enfin, suivant, plutôt, qui avaient donc nos 40% de perdues de vues, suivant les mêmes patients, liés au SNDS, donc suivant, eh bien, on n'avait plus que 1% de perdues de vues. Et c'est les mêmes, c'est les mêmes patients. Et donc, on voit que la pertinence du registre devient extraordinaire. C'est-à-dire qu'on sait que le SNDS couvre plus de 99% des Français. On est 68 millions. Ça veut dire que n'importe quel registre lié au SNDS devient aussi fort, voire plus, qu'une étude randomisée. Donc, la France, par l'intermédiaire de ce SNDS, si on le lit à des registres, parce que ce qui est important, c'est d'avoir la caractéristique des patients, il faut qu'on ait la procédure ou l'hospitalisation, peu importe. Donc, il faut que les caractéristiques du patient soient bien réels, donc un registre. Ce registre, on le lit au système national de données de santé, et on a des éléments extraordinaires. Il y a positive suivante. Donc, on a ce fameux sujet exhaustif qui est fondamental. Mais le seul problème, c'est que dans notre SNDS, on n'a ni la biologie, ni l'imagerie. Et donc, dans le Tavis, ça pose problème. Et donc, on a quand même beaucoup d'informations. La réhospitalisation, la prise de médicaments, la qualité de vie. Tous ces éléments-là, c'est juste incroyable. Diapositive suivante. Que la France, si elle arrivait à relier ses registres au SNDS, aurait des bases qui seraient incroyablement riches, et probablement la première au niveau international, comme l'a été France 2. Diapositive suivante. Ce qu'il faudrait dans le futur, c'est que ce L Data Hub prenne tout son corps, et de façon à ce qu'on ait une simplification dans le lien entre les registres et le système national des données de santé, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait une possibilité d'utiliser d'autres données, d'autres types de médecine, de façon à ce qu'on ait des liaisons transversales. Par exemple, en cardiologie, on sait qu'on fait beaucoup de coronarographie et peut-être d'irradiation. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un lien entre la base de l'INCA, avec le cancer, et la cardio, pour savoir si ces patients qui ont eu plusieurs angioplasties, s'ils n'ont pas plus de cancers ? Donc les liens transversaux, le travail transversal apporterait en tout cas énormément d'informations. Et puis bien sûr, il faudrait essayer de trouver un moyen pour ajouter les données biologiques, les données d'imagerie, qui pour moi sont importantes, parce que c'est un complément et c'est un ensemble. Et aussi, comme le disait l'oratrice précédente, probablement avoir une notion pour prendre la qualité de vie des patients, pour capter la qualité de vie des patients après nos traitements, ce qui est le fondamental. Parce qu'après tout, on est en train de traiter un patient, on lui dit, voilà, je vais vous faire le traitement extraordinaire, qui améliore votre mortalité, etc. Mais si c'est un traitement qui va lui donner des AVC, qui va l'immobiliser, qui va lui faire trois ou quatre mois de réanimation, je ne suis pas sûre que le patient sera tout à fait d'accord. Donc il est fondamental qu'on ait aussi la vie du patient. Voilà, merci beaucoup pour votre... Professeur...